Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 août 2021 et c'est un jour très important pour moi parce qu'il y a exactement 50 ans, à savoir le dimanche 8 août 71, Gisèle et Marcel Goyard, qui sont respectivement ma maman et mon papa, me donnaient naissance et donc j'ai décidé pour marquer mes 50 ans, étant cycliste, de faire quelque chose d'un peu particulier et comme le 8 à 1 est important pour moi, 8 août 71, 7 plus 1, j'ai donc décidé de réaliser un bike trip en mode continu de 800 km, enfin plus que 800 km puisque l'idée de départ c'était de faire 2 fois 800 km mais vous allez voir dans les faits, j'ai fait la moitié d'un côté et 800 km, là on est à Autun, je viens de le faire à peu près 750, donc il m'en reste 65 pour rentrer jusqu'à la maison et donc l'idée c'était donc de partir de Dijon, enfin à peu près là où j'habite et de traverser la France en pleine diagonale pour rejoindre ma femme et mes enfants qui étaient donc en vacances au Vieux-Boucaud, alors Vieux-Boucaud, je ne sais pas si vous vous situez, c'est à côté de Cap-Breton, Osgore, Biarritz, donc vraiment la diagonale de la France et puis donc de faire l'aller et le retour. Alors cette vidéo sera composée en deux parties, la première, l'aller qui ne s'est pas tout à fait déroulée comme prévu et vous verrez en fait dans quelles conditions je l'ai arrêté, qui sont assez atypiques aussi, les enseignements que j'en ai tirés et puis la seconde partie de la vidéo, et bien effectivement c'est le trajet complet, donc du Vieux-Boucaud jusque chez moi, donc à côté de Dijon. Et puis pour la petite anecdote, nous sommes donc à Autun et ce que vous voyez derrière moi, le beau bâtiment derrière, c'est le Temple Janus, un temple romain que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo, mais je trouvais que le lieu était symbolique pour faire cette vidéo des 50 ans, lui donner un petit peu de hauteur. Il est 3h30 du matin, ça y est, je pars pour mon fameux bike trip qui veut conduire jusqu'à la côte atlantique. Première étape ce soir Limoges et vous voyez, on est en direct de mon garage dans lequel il y a un joyeux bordel. Alors je ne sais pas si le bonhomme est prêt, je pense que oui, en tout cas le vélo lui est prêt, donc je vais utiliser l'origine Grax 2, que j'ai monté plutôt en configuration route, parce que c'est plus un bike trip, on va dire, mode un peu ultra distance, que gros chemin, parce que j'ai un temps un peu limité pour le faire, donc je vais essayer de combiner les deux. C'est parti dans la nuit, en direction de Limoges. Le jour se lève, il est 6h30, j'espère bientôt pouvoir enlever mes vêtements, me mettre en cours, mais j'attends encore un peu, parce que des fois entre deux vallons, il y a une bonne nappe de brouillard, et encore un beau coup de froid. Voilà, pour ceux qui se demandent, tiens c'est quoi ces oreillettes que j'ai, mais en fait, je fais un tracé avec Komoot, donc j'ai à la fois le tracé sur mon GPS, qui est sur mon compteur Garmin devant, et je l'ai mis en même temps sur mon téléphone, ce qui fait que c'est comme votre GPS de bagnole, il vous dit tourner à droite, tourner à gauche, et ça c'est bien, parce que quand on fait beaucoup beaucoup de kilomètres, d'avoir un guide audio en plus du guide visuel, moi je trouve que c'est vraiment très confortable. Voilà, la route avance toujours, 90 kilomètres maintenant, je vais bientôt me déshabiller, je commence à voir un peu chaud, bon voilà le moment tant attendu du strip-tease, voilà, 103 kilomètres, en 4 heures, devant cette croix, donc là je commence vraiment à voir chaud, parce que je suis parti, il faisait 7 degrés, là il en fait 17, donc c'est le bon moment d'enlever quelques épaisseurs, parce que là, je commence vraiment à avoir trop chaud, et c'est pas bien d'avoir trop chaud, parce que si on a trop chaud, on transpire, et si on transpire trop, on crame des calories inutilement, donc là je suis déjà mouillé de transpiration, c'était vraiment temps que je me les habille, alors j'aurais sans doute un peu frais en partant, parce que du coup, je suis tout trempé, voilà, ça c'est quand on enlève la guette, c'est vraiment top sexy, tiens, j'avais mis ça aussi, c'est les petits trucs fluo, que j'avais mis pour être bien visible, enfin pas fluo, phosphorescent, pour être visible des voitures, en mode nuit, tiens, je veux faire un petit truc aussi, je suis parti ce matin sans me brosser les dents, et j'ai horreur de ça, donc j'ai ma petite brosse à dents de voyage, voilà, dans ma petite baypacking, donc je vais me brosser les dents, avant de reprendre la route, je sais, ça fait un peu coquet, mais c'est comme ça. Bon les amis, je suis dans la merde, ma roulis barrière, est complètement desserré, évidemment, j'ai pas mal d'outils avec moi, mais j'ai pas de quoi resserrer une roulis, je n'ai pas la clé à molette, avec l'outil spécial, donc là j'ai resserré la main, je suis à peine à mi-parcours, donc je sais pas trop quoi faire, là je me dirige en direction de Moulin, j'ai repris la route du coup, parce qu'en chemin, j'ai l'impression que tout allait s'arracher, j'espère qu'à Moulin, je vais trouver un marchand de cycle, les amis, regardez ce que je viens de trouver, un décathlon, un moulin, j'espère qu'il y a une partie mécanique vélo, parce que là, ça devient vraiment la cata, alors je me suis très éloigné de mon itinéraire, du coup, parce que Moulin, c'était pas vraiment sur mon chemin, mais bon, j'espère que, ils vont pouvoir réparer ça, et que c'est finalement pas grand chose, et que je pourrai reprendre vite la route, c'est comme un dégénéré, que ça bouge pas, quand même, parce que j'ai les jouets à se rire, c'est génial, vous êtes mon sauveur, Alexandre, super, il y a un peu de jeu, mais ça va tenir, il y a un peu de jeu, mais ça sera, en tout cas, ça va pas se barrer, je veux dire, ah non, oh non, c'est le principal, parce que c'est surtout ça, bon, ça y est, la cassette est resserrée, donc ça, ça me rassure, parce que je vous cacherai pas, que j'étais quand même très en stress, donc ça là est, je reprends la route, du coup, je replafinifie l'itinéraire, je vais pas pouvoir suivre le GPS, parce que dans mon GPS, je suis obligé de charger l'itinéraire, donc j'ai installé le téléphone sur le compteur, et puis le téléphone sur le cadre, le téléphone sur le cintre, et je reprends la route, bon, donc là, j'ai avancé un peu depuis Decathlon, il me reste encore 180 km, avant d'arriver à mon point de destination de ce soir, il est midi 36, donc j'ai encore pas mal de kilomètres à faire, là, ce que je vais faire, je vais mettre de la crème solaire, et ça, c'est le truc toujours à avoir, ça, c'est un conseil, l'axel carillon, la petite fiole qui va bien, dans la petite poche sur le côté, j'en ai déjà mis tout à l'heure, en roulant sur les cuisses, là, je vais remettre sur mon visage, je vais remanger un petit morceau, recharger les batteries, et puis, remettre mon iPhone, là, sur le chargeur, parce que là, je suis bientôt à sec, et sachant que je n'avide plus qu'avec mon iPhone, vu que j'ai perdu la trace sur mon GPS. Bon, les amis, là, je suis au milieu de la creuse, je crève de soif, j'ai déjà descendu deux fois, mais trois bidons, sachant que j'ai parti avec beaucoup d'eau, puisque deux bidons de 950, et un bidon de 750, j'ai déjà tout vidé deux fois depuis ce matin, là, voilà, je suis quasiment à sec, il ne me reste quasiment rien, et je suis en pleine creuse, donc, il n'y a pas, il n'y a rien, des champs, des champs, des champs, trois maisons, même pas un petit village avec un troquet, ou un cimetière pour remplir les bidons, bon, les amis, les 300 premiers kilomètres, ça a été, là, mais je dois dire que les 70 derniers, je les sens vraiment passer, c'est vrai que physiquement, je n'étais pas vraiment prêt, enfin, je ne sais pas si on l'est vraiment pour faire autant de distance, donc, je suis en train de me dire que sur deux jours, quasiment 800 kilomètres, c'était quand même très ambitieux, il y aura fallu morceler ça en plusieurs étapes, mais si je faisais ça, ça pénalisait trop les vacances de mes enfants, chose étonnante pour cette fin de vidéo, je suis dans une 2008 avec Sarah, car au bout de 390 kilomètres sur les routes du limousin, qui montaient et qui descendent, avec les 32-33 kilomètres cet après-midi, je n'avais plus d'eau, plus de bouffe, honnêtement, je n'avais plus de jus, et quand j'ai vu qu'il me restait 40 kilomètres, je n'avançais plus, j'étais vraiment à 2 à l'heure sur la route, je ne voyais pas comment j'allais rejoindre le lieu où je vais dormir ce soir, et donc, du coup, j'ai levé la main, et il y a une super fille qui s'arrêtait, donc les gens s'impassent et qu'il s'est encore, donc c'est Sarah, voilà. Voilà, donc oui, au début, j'ai cru qu'ils me disaient que je roulais vite, mais non, franchement, bravo à lui, parce que c'est un exploit. Voilà, donc comme elle a vu que je ne faisais pas trop bizarre, donc elle a bien accepté de me prendre, et voilà, il y a le vélo, hop, qui est derrière, et donc là, je suis arrivé à destination. Bilan mitigé, mais voilà, c'est toujours de l'expérience. Bon les amis, on est en direct du Vieux Boucault, nous sommes le vendredi 6 août, il est 13h15, je m'apprends à prendre la route en direction de Dijon, 835 km donc au programme. La météo, il pleuvait ce matin, là c'est gris, mais on devrait avoir un météo à peu près correct, peut-être un peu de la pluie au niveau d'Angoulême, je verrai, de toute façon, j'ai tout l'équipement qu'il faut. Donc voilà, c'est parti pour l'aventure saison 2, puisque effectivement, vous avez vu dans la partie précédente que l'épisode allé avait été pas tout à fait concluant, mais j'en avais tiré différentes leçons. Donc au chapitre, amélioration apportée suite à l'épisode 1, donc premièrement, merci Mavic, super réactif, puisqu'en fait, le problème que j'avais au niveau de la cassette arrière, en fait, ne venait pas du tout de Mavic, mais venait de moi, car avec la pénurie de matériel en ce moment, quand j'avais reçu les roues Mavic, j'avais monté donc une 11,42 Shimano XT, en fait, une cassette de VTT, et en fait, moi je pensais que c'était standard du Shimano 11,42, et non, en fait, entre une cassette VTT et une cassette route, il y a 0,75 mm d'écart sur l'ensemble des 11 pignons, et donc il faut une toute petite rondelle, et moi je ne savais pas, je ne l'avais pas mis, et donc quand j'avais fait mon montage personnel, j'avais fait une petite sortie de, je ne sais pas, 40-50 bandes pour se tester, mais sur le plat, facile, ça a l'air fonctionné, je ne me suis pas posé la question, et vous verrez, effectivement, avec les vibrations, les chemins, le problème, c'est aggravé, et en tout cas, Mavic, super réactif, m'a envoyé sur mon lieu de vacances, le lendemain même, la couronne, vraiment, ils sont super pro chez Mavic, l'autre changement que j'ai fait, ça a été la selle, parce que la selle sur le vélo d'origine, était une selle XLR, qui est une très bonne selle, mais plutôt une selle, ou de cross country, ou de cyclocross, donc des selles, sur lesquelles on ne s'assoit pas beaucoup, en tout cas pas pour de longs trajets, et c'était vraiment l'horreur, donc là, je suis allé chez Giant, à Dax, qui n'était pas trop loin, et en fait, je leur ai acheté une SMP, que je connaissais déjà, pour en avoir eu dans le passé, là, j'ai pris la gel, alors, ce n'est pas la plus light, la plus esthétique du marché, mais franchement, elle fait vraiment bien le job, et puis l'autre amélioration, c'est que, je me suis fait beaucoup plus de pauses, et j'ai amené de la vraie nourriture, pas que des pâtes de fruits, des barres de céréales, ce long trajet, moi, en tout cas, ça ne me suffit pas, je sais que, Philippe, un autre youtubeur que vous connaissez, un monsieur Fall, dont j'aime bien les vidéos, est vraiment un type, vraiment extrêmement sympathique, lui, effectivement, il arrive à manger une pâte de fruits, tous les 100 bornes, mais moi, il me faut un truc un peu consistant, donc, donc, j'ai plus opté pour, voilà, vous allez voir dans la vidéo, un autre type de nourriture, principalement, donc voilà, c'est les trois grands changements, voilà, premier tour de roue, donc là, je suis sur la Vélodicée, en direction de Bordeaux, donc je vais la suivre un moment, donc c'est une route qui est vraiment super, parce qu'il n'y a que des vélos, pour l'instant, je roule vraiment tranquille, bien en dessous, de ce que je pourrais faire et envoyer, mais je tire le son de ma première, de mon premier épisode, et donc je pars sur un rythme bien inférieur, un petit 19, 20 km heure tranquille, surtout qu'il y a un peu de vent de face, donc l'idée, c'est vraiment de privilégier l'économie, et bien pour l'instant, ça roule super bien, là, on est toujours au milieu des Landes, la forêt, les pins, c'est vrai que c'est des pistes, du coup, hyper agréables, pour rouler, c'est super fluide, bon ben sympa, au cours du chemin, je fais la connaissance, de deux personnes qui me suivent, qui sont, Mathias, Mathias, et Mathéo, et Mathéo, voilà, qui viennent de, de Nantes du coup, qui viennent de Nantes, voilà, donc on s'est croisés, moi je rentre, donc comme vous le savez, à Dijon, et vous, vous allez en direction de, voilà, donc c'est des abonnés de la chaîne, donc c'est génial, voilà, un petit coucou au passage, ils m'ont reconnu, on s'est arrivé, on salue, et puis chacun va, va reprendre la route, mais voilà, ça c'est le côté sympa que j'adore, voilà, bon voilà, petite pause gourmande, au centième kilomètre, histoire de manger un petit peu de salé, et, enfin, s'arrêter dans une boulangerie, la boulangerie, c'est toujours l'ami du bypacker, donc, un petit café, un petit sandwich, et c'est reparti, direction Bordeaux, bon, bah petite crevaison, je laisse agir gentiment le tubeless, au milieu de, bah comme vous pouvez le voir, au milieu de nulle part, une immense ligne droite par là, un autre chemin par là, une immense ligne droite en face, et, un immense chemin par là, voilà, je voulais juste partager une petite sensation avec vous, voilà, la nuit va bientôt tomber, il est 21h, et en fait, j'aime bien cette sensation, euh, d'apaisement, il n'y a pas un bruit, il y a une biche qui a traversé tout à l'heure devant, devant moi, là en sortant de la forêt, juste ça, moi, la nature, et le, et le vélo, et je trouve que c'est vraiment une sensation, euh, voilà, très, très agarable, alors j'avance pas vite, je roule à un petit 20 km heure, tranquille, j'ai mis en haut du guidon, je force pas, de toute façon, la longue distance, c'est, euh, d'abord de la gestion, hein, donc, l'idée c'est de préserver son, son capital énergétique, selon l'adage, hein, qui veut aller loin, ménage sa aventure, mais voilà, au milieu de la forêt, euh, tranquille, sans vaut mieux pas s'arrêter, parce que tout à l'heure, quand je me suis arrêté, pour, euh, la petite, euh, la petite crevaison, qui finalement, bah, c'est bien réparé, parce que le, l'équipe préventif a fait son job, hein, merci le tubeless, euh, des moustiques sortis d'on ne sais où, euh, m'ont trouvé fort appétissant, et donc, ils se sont jetés, euh, sur, mes cuisses, donc, euh, vaut mieux pas s'arrêter, parce que, comme on a eu des bois qui sont très humides, je sens que, le moustique est un peu hostile ici. Bon les amis, il est 23h, je suis actuellement en périphérie de Bordeaux, Bordeaux-Bègle, euh, bah ça a pas mal roulé, euh, jusqu'à présent, euh, donc j'avance bien, il est 23h, je suis parti à 14h, donc j'ai fait 180km, euh, là, donc la moyenne est, correcte, on va dire, hein, hors parcours, et je parle, et du coup j'ai raté le parcours, alors ça doit être là, je vois une piste cyclable, à mon avis, ça semble ça. Bon voilà, la traversée de Bordeaux vient d'être effectuée, ce qui me permet d'atteindre les 200km tout rond, alors la traversée était un peu pénible parce que l'itinéraire m'a fait passer par les quartiers vraiment les plus chauds de la ville, il y avait de la prostitution de partout, des dealers, ça sentait la pisse, bref, pas terrible, et puis il y avait beaucoup de travaux, et quand on suit un itinéraire avec un GPS, c'est pas comme une voiture, ça recalcule pas toujours aussi bien, donc, voilà, c'est un petit peu long, pas hyper agréable, et donc là, gentiment, il est minuit et quart, donc 200km au compteur, je continue encore un peu, tant que je suis pas fatigué, que ça va bien, j'avance encore. La pluie vient d'avoir la bonne idée de s'inviter, donc là, j'ai trouvé un abri de bus, donc je vais attendre, d'après mon appli météo, il va pleuvoir une bonne grosse demi-heure, trois quarts d'heure, donc je préfère attendre que de me faire rincer, et reprendre la route tout à l'heure, en espérant que mon appli est fiable. Bon voilà, comme vous pouvez le constater, notre gravel, voilà, en pleine nuit, il est 3h30 du matin, là, j'aime me faire une petite pause, j'avais trouvé un abri dans un village, c'est ce abri de boules, donc j'ai pu faire une bonne petite sieste, il y avait des points d'eau à côté, donc remplir les bidons, et là, je traverse une forêt, voilà, en mode gravel, de nuit, je vous montre, c'est assez, j'y vais vraiment tranquille. Bon les amis, 6h32 du matin, le jour se lève, je viens de traverser la nuit en vélo, alors pas très vite, puisque, entre 1h du matin, j'ai fait 200 km, et là, 6h30, je n'ai parcouru que 85 km, parce que j'ai fait plusieurs pauses, dodo, besoin de récupérer, et puis la nuit, moi j'ai remarqué, de toute façon, je ne roule pas, pas hyper vite, en plus, il y avait vraiment des passages, gravel, en forêt, tout ça, donc, si j'étais à 10-12 km heure, donc, je n'ai vraiment pas avancé, là, il me tarde de trouver une bonne boulangerie, pour manger, une bonne viennoiserie, parce que j'ai un peu la dalle, et j'en ai un peu marre des barres de céréales, et puis, j'ai envie de me trouver également un bon café, ben voilà, 305ème kilomètre, je suis passé dans un village, il y avait une boulangerie, je n'ai pas mangé, mais je me suis baffré, deux pas en raisin, tellement j'avais de la dalle, deux grands cafés allongés, et puis, et puis c'est reparti gentiment, et là, j'attaque, la partie vallonnée, puisque, la partie plate, est désormais, terminée, bon ben voilà, arrivé à Angoulême, et puis, derrière moi, là, vous avez le pont, qui enjambe la Charente, bon ben voilà, séance, nouvelle séance, strip-tease, il est 9h30 du matin, là, il fait, du soleil, 19 degrés, donc là, je commence vraiment à avoir chaud, donc je vais poser un peu, un peu tout ça, et puis, me brosser les dents aussi, parce que ça, je n'aime pas avoir la bouche prêteuse, petit besoin naturel, et parce qu'il faudrait qu'on n'en parle jamais, et puis, reprise de la route. Là, je vous montre cette curiosité, au milieu des bois, sans doute un ancien bâtiment industriel, je vois qu'il y a une voie ferrée en dessous, bon ben voilà, que ce soit, chez moi, en Bourgogne, ou au milieu du limesin, la pluie, encore la pluie, toujours la pluie, au mois d'août, j'aurais quand même espéré faire ce trajet, par temps sec, ça aurait quand même été plus, plus sympa, je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc du coup, j'avais mis dans ma sacoche arrière, une veste, une veste de pluie, une veste genre type gaba, de Castelli, alors ce n'est pas Castelli, en fait, c'est une veste polie, qui était en fait, de l'ancien club de vélo de route, Uffolep, dans lequel j'avais une licence, bon ben, pose sandwich, sur le parking d'un intermarché, il pleutant et plus, voilà quoi, avec la fatigue, repartir sous la pluie, pour, et je n'ai même pas fait encore la moitié du parcours, voilà. Et bien, toujours sur les routes du Limousin, tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous habitent, dans cette région, alors c'est très joli, c'est très vert, tout à l'heure, j'ai croisé, deux billes, je n'avais pas la caméra, puis le temps que je la sorte, ben, c'était parti, par contre, il n'y a jamais de répit, par les petits chemins, là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et puis, ça monte parfois longtemps, en fait, vous arrivez à un virage, vous pensez que, vous êtes en haut, et non, il y a encore, un petit faux plat, comme là, ça tourne, hop, et ça grimpe encore, et ça grimpe encore, bon ben, pose banane, est-ce que vous connaissez la chanson de Philippe Catherine, parce que c'est celle qui me vient à l'esprit, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane, je chante tout seul, en pleine campagne, c'est peut-être l'effet des kilomètres, l'ivresse du kilomètre, c'est peut-être ça, et voilà, je vous laisse regarder le compteur, 398 kilomètres, donc, je n'ai jamais fait autant de kilomètres d'affilée de ma vie, salut les limousines, voilà, les limousines sont là, c'est le moment intéressé, et curieuse, par un cycliste, qui passe, je ne sais pas si je vois souvent, des cyclistes, en mode bikepacking, ça avance, il est 15h40, voilà, donc, j'ai fait la moitié, de mes kilomètres, il me reste la seconde moitié, donc, je ne suis encore pas complètement cuit, même si, je sens que ça commence un peu à tirer, puis il y a un peu de l'assitude, parce que là, je traverse des vallons, c'est vraiment la campagne, donc ça c'est sympa, mais il n'y a pas, il n'y a pas vraiment de jolis villages, c'est surtout des petits hameaux, 3-4 maisons, il n'y a pas de, d'effet wahou, dans cette campagne, et puis, les kilomètres un peu, elles se ressemblent un peu, donc j'ai l'impression de voir les mêmes choses que j'ai vues il y a 50 ou 100 km en arrière, bon ben je suis dans la banlieue de Limoges, et je suis en train de me manger un énorme éclair au café, là j'ai 420 à 430 km au compteur, donc je recharge les batteries, comme j'en ai un peu marre des pâtes de fruits, je me suis arrêté dans une bonne boulangerie artisanale, pâtisserie artisanale, et je me fais plaisir avec ça, mais oui, ce n'est pas vraiment le top de la nature, le top du glamour, il doit être une espèce de zupe ou de cité derrière, mais bon là, je ne voulais pas chercher, la boulangerie n'était pas loin, j'ai fait au plus simple. Ben voilà, je viens de faire l'acquisition d'un burger et d'une quiche, que je vais ranger dans ma sacoche de cadre, il est 18h30, et voilà, ça va m'accompagner cette nuit, là comme j'ai bien mangé tout à l'heure à la pâtisserie, je suis bien calé, mais sans doute que peut-être vers 10-11h ou minuit, j'aurai faim, donc voilà, j'emmène, et là cette fois-ci plutôt du salé. Ici je vous montre, on arrive dans un joli petit village, qui est le village de Jarbeil, au cœur des puits en fait, qui sont sur la route, qui mènent en fait à Guéret, dans le sens de la France, et je vous invite à regarder cette église atypique, avec ce clocher en fait en bois, église de l'art montagnard, du XIIIe et XVe siècle, et avec un curieux Porsche, portail roman, avec une stèle d'épona unique en Europe, alors on va aller voir le Porsche, il y a toujours un peu de visite touristique en même temps, après ce qu'il y a de particulier, ah d'accord, ah oui c'est rigolo, on a le, on a l'espèce d'escalier là, qui monte sur le côté, Direction Guéret, ça n'avance pas, je suis surpris par le dénivelé, en même temps je le savais, qu'il y avait 6500 de D+, et comme je n'avais pas fait beaucoup au début, là je suis déjà à 3007, donc c'est d'accord, j'ai encore 3000 mètres de D+, et donc la nuit va bientôt venir, donc je m'apprête à passer ma deuxième nuit, à la fois en roulant, et en faisant des petites pauses, siestes en mode bivouac, pour récupérer en fonction de l'état de fatigue, et voilà, j'aurais bien aimé une partie un peu plus roulante, parce que je commence forcément à accuser un petit peu le coup, donc la fatigue plus le dénivelé, c'est éprouvant, alors j'avance à 2 à l'heure, je mets quasiment tout à gauche, ou du moins sur les 2-3 dernières couronnes, et puis comme on dit, je prends mon mal en patience, je tourne du canne très lentement, ça monte à 7, 8, 10 dans le meilleur des cas, kilomètre heure, voilà, je me suis dit, c'est quand même sympa, regarder un peu ça, là on domine, en fait, le cadre est magnifique, il y a plus que tout à l'heure, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau, on devine où je suis, à Guéret, dans des toilettes publiques, en fait, d'un camping, d'un miralac, apparemment à l'entrée de Guéret, et la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé ça, une brise électrique, parce que j'étais à court de, j'allais bien être à court de batterie, donc pour riller la nuit sans lumière, c'est un peu compliqué, puis je commençais franchement à être crevé, avoir froid, il fait 9 degrés là, je ne suis pas assez habillé, en fait, je n'ai pas prévu qu'il allait faire aussi froid, et du coup, j'en profite pour manger le burger que j'avais acheté tout à l'heure, et j'ai un peu dépassé les 500 km, et pendant que la batterie charge, je vais me faire un petit mode bivouac, voilà, pour dormir un peu, récupérer un peu, avant de reprendre la route. Bon, ça y est, j'ai dormi 45 minutes, là, je vais reprendre la route, j'ai fait 2-3 réglages sur le vélo, parce que j'ai un petit bruit, que je n'aimais pas trop, comme ça, dans la nuit, là, c'était, voilà, mon petit couchage improvisé, de toute façon, après, je vous ferai aussi une revue complète de tout le matos que j'ai emmené, utilisé ou pas utilisé, voilà, donc là, je range un peu tout le bazar, et puis, je reprends la route. Bon, les amis, il est 7h du matin, je viens de passer ma deuxième nuit à vélo, enfin, pas tout à fait après le départ de Guéret, je pense aller jusqu'à Montluçon, voilà, c'est Montluçon, j'y suis seulement maintenant, car au bout de 2h en pleine nuit, j'étais transi de froid, il faisait 5 degrés, alors j'étais habillé pour un temps frais, mais pas aussi froid, il m'aurait fallu un bonnet, une veste thermique, j'étais tout grelottant, et pourtant, j'avais pensé emmener les gorlons, mais avec la fatigue, c'était l'enfer, donc j'ai trouvé un appanti dans un tout petit hameau, un lieu de stockage de bois, je me suis calé dans un coin, et grâce à mon bivy, j'ai pu me réchauffer, je vous montrerai dans une autre vidéo, comment ça marche, et en quoi ça consiste, un bivy, c'est un sursac de couchage, qui est totalement isolant, on pouvait dormir dans l'herbe mouillée, sans que votre sac de couchage ne soit mouillé, donc voilà, on a froid quelques instants, mais après, on se réchauffe bien, et les amis, ce que je viens de trouver, une sandwicherie, et voilà, du coup, de comme me recenser, me requinquer avec deux grands cafés, pour reprendre la route, parce que là, j'avais vraiment besoin de café, puis un petit peu au raisin, une petite briochette aux pralines, également. Après les limousines, on voit que la couleur des vaches a changé, puisqu'effectivement, on se dirige doucement vers Moulin, donc, ce sont des charolaises, salut les filles, vous aussi, c'est comme vos cousines limousines, vous êtes intrigués par un mec qui passe en vélo, bon, je suis en mode, devinez quoi, sandwich classique, jambon au fromage, parce que les barres terriales, au bout d'un moment, c'est bien, mais comme les pattes de fruits, j'aime bien un truc un peu consistant, mais en fait, je ferai les bilans, des chiffres, après, mais je me doute qu'on doit consommer tellement de calories, que, voilà, je ne suis pas vraiment dans le calcul diététique, j'ai faim, je mange, alors les amis, on continue d'avancer, et ici, je suis au milieu d'une forêt, à la forêt de Manon, je crois, il y avait un priori, là, juste avant d'entrer dans la forêt, et au chapitre des animaux, sur mon parcours, j'ai croisé, finalement, 7 biches, au total, 11 hérissons, donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on ne voit plus beaucoup d'hérissons, surtout la nuit, en fait, un nombre incalculable de chat, et puis alors, des limaces, des grosses rouges, en veux-tu, en voilà, dont certaines, malheureusement, finies sous mes roues, là, je commence à en avoir un peu plein les pattes, et, je vais être franc, je vais utiliser un mot un peu vulgaire, pour une fois, plein le cul, parce que j'ai vraiment, là, je commence vraiment à avoir mal au cul, malgré le sel avoir mis, une bonne selle SMP gel, il n'empêche au bout des heures de sel, il n'y a rien à kiffer, ça manque quand même de, enfin, il faudrait que j'ai peut-être une peau de chamois plus épaisse, ou peut-être que je manque d'entraînement, ou, pour faire aussi autant de kilomètres, bon, je me rapproche doucement, là, je suis dans la Loire, il y a pas mal de vent, et, c'est des grands champs, de, de maïs, en fait, et, il y a beaucoup, beaucoup de vent, il n'y a pas de protection, mais surtout, ça fait, une heure quasiment, que je suis, qu'en danseuse, en fait, j'arrive plus à m'asseoir, tellement j'ai les fesses en feu, je pense qu'elles sont en sang, j'ai mis plein de crème, mais ça, ça, ça suffit pas, il faut quand même que je, pour que je puisse tenir à la maison, là, j'essaie de mettre mon bandana, un peu comme une, comme une couche, ou mettre des tissus, pour voir si ça pourrait un peu, absorber le temps de finir, parce que là, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'asseoir sur la selle, ben voilà, là, je retrouve, la croix, l'endroit même où, à l'aller, dans ma première tentative de l'épisode 1, j'avais fait un point sur mes 100 premiers kilomètres, ce qui veut dire qu'à partir d'ici, ben, il me reste 100 bandes, pour atteindre la maison, et un peu de gravel pour finir, histoire de bien achever, mes fesses qui sont, je suis vraiment, là, j'ai du mal avec la, je suis assis un peu en Amazon, je ne supporte plus, ouais, les amis, on a quelques encablures de la maison, et ça y est, je les tiens, waouh, voilà, c'était mon cri, voilà, je suis un peu ému, de, là, je pense, c'est de la fatigue, voilà, je ne savais pas si j'allais en être capable, et, je pense qu'au final, voilà, j'ai fait 300, 800, ça fera 842 bornes, je vais vérifier les comptes, les chiffres tranquilles à la maison, 6500 de D+, voilà, je suis vraiment, on verra, je vous ferai une deuxième vidéo, dans laquelle je vous présenterai, tout le matériel que j'ai utilisé, tout ce qui a bien été, tout ce qu'il faudrait peut-être améliorer, dans ce genre de choses, maintenant, mon objectif n'est pas de me lancer, dans, l'ultra biking, type, biking man, ou race cross France, mais je pense que c'est d'ailleurs, beaucoup plus agréable de le faire, dans ces cadres, ah, j'ai les yeux qui me brûlent, dans les cadres de ces, ces organisations, parce que déjà, on est plusieurs, on partage, franchement, autant de kilomètres tout seul, je l'ai fait, c'était mon défi des 50 ans, mais, mais je n'en ferai pas, trop long, vraiment tout seul, c'est éprouvant, surtout la nuit, j'ai trouvé ça, vraiment difficile, mais bon, voilà, je suis content, je l'ai fait, je suis content de le partager avec vous, ça restera un très très beau souvenir, et puis surtout, je dédie cette vidéo, je suis désolé de, donc je dédie cette vidéo à, à mon papa, et à ma maman, donc, Marcel, je vous embrasse, je sais que vous allez la regarder, je sais que, Hervé, qui est mon autre frère, va leur, va leur, va leur montrer, je pense aussi à ma soeur Catherine, voilà, c'est mon anniversaire, c'est mes 50 ans, et puis, ceci était possible grâce à Myriam, ma super épouse, qui a géré toute la logistique des enfants, pour les voyages, pour ramener tout le monde de le bout de la France, pendant que moi, j'étais sur le vélo, donc, je t'embrasse ma chérie, et voilà, donc je ferai une autre vidéo, débriefing, à froid, mais déjà, je peux vous dire, sur le matos, pas super, quoi, le Grax 2, c'est une merveille, combiné avec les roues Mavic, passer le petit anneau, là, qui me manquait, avec les pneus, panarasseurs, Gravel King, et puis surtout, les chaussures, Spe S Works, vous avez reçu la veille, je me posais la question, si vous allez les prendre, ou pas, parce que c'est pas trop, conseillé de prendre du matos neuf, surtout des chaussures, pour faire autant de kilomètres, et des chaussons, j'aurais fait au total, entre l'aller, le petit bout d'aller, le retour, plus j'ai été un peu roulé aussi, pendant les vacances, vraiment, c'est les pantoufles, mais il y a une petite astuce avec, ça vous l'avez reçu, dans la débriefing, allez, je vous embrasse, laissez-vous en commentaire, je sais que d'entre vous, font pas mal de bikepacking, aussi c'était, puis la preuve, j'en ai croisé quelques-uns, sur des modes différents, d'ailleurs, moi je serais plus à l'aise, de faire des modes un peu différents, c'est-à-dire, dans des étapes beaucoup plus petites, et beaucoup plus profitées de l'environnement, mais voilà, c'était mon défi, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501